... Relance économique de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a échangé avec deux personnalités du monde des finances. Le commissaire de l'UOMOA, Tompieu Zoro, et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Ousmane Diangana. Dans l'actualité également ce soir, la visite de la ministre italienne des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire. Emma Bonino est venue faire des propositions dans le cadre de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. L'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire demeure une et indivisible. Le bishop Benjamin Bonino confirmé, président de cette église, par la Cour suprême. Les détails dans ce journal. Voilà pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Je vous l'annonçais, la chef de la diplomatie italienne est en Côte d'Ivoire. Emma Bonino a échangé hier avec plusieurs membres du gouvernement sur les grandes lignes directrices que son pays entend proposer à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Les explications de Maïs Sacco. L'Italie entend s'engager aux côtés de la Côte d'Ivoire et accompagner le pays vers l'émergence. Cette volonté, la ministre italienne des Affaires étrangères a réaffirmé au cours d'une rencontre avec des membres du gouvernement dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Madame Emma Bonino a fait part aux ministres ivoiriens d'une proposition de partenariat entre l'Italie et la Côte d'Ivoire avec pour objectif le renforcement de la coopération entre les deux pays. D'abord un dialogue politique plus poussé comme on a déjà eu mais aussi la question de l'agroalimentaire où on peut vraiment faire du partenariat. Nous sommes des pointes d'excellence de machines utiles en ce qui est du stockage, de la transformation des produits agricoles en ce qui est de l'infrastructure que ce soit chemin de fer ou que ce soit autoroute et la question de l'énergie et notamment de l'énergie renouvelable. Le développement de l'industrie de transformation en Côte d'Ivoire, le transfert des connaissances dans le domaine de l'artisanat et des PME, la mise en route de projets d'intégration sont entre autres les centres d'intérêt évoqués par les membres du gouvernement à la suite des propositions faites par la ministre italienne des Affaires étrangères. Nous avons déjà une excellente collaboration, une coopération avec l'Italie sous différentes formes dans le domaine de la santé. Nous avons l'appui au niveau du personnel en matière de ressources humaines. Nous avons même au niveau une bonne relation avec les congrégations religieuses. Nous avons également un appui en équipement qui nous arrive assez souvent des ONG et des associations italiennes. Alors notre souhait aujourd'hui, c'est ce que nous avons proposé à madame la ministre des Affaires étrangères, c'est de formaliser tout ça. Sur proposition de la ministre italienne des Affaires étrangères, le gouvernement ivoirien va dans les prochains mois effectuer une visite en Italie en vue de mieux faire connaître la Côte d'Ivoire. À la primature, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé avec deux personnalités du monde des finances, le co-bissaire de l'UMOA, Tompieu Zoro, et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Ousmane Diangana, au centre de la rencontre, la relance économique de la Côte d'Ivoire. Michel Digré. Le tout nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, c'est le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ousmane Diangana se dit satisfait du travail abattu par son prédécesseur. Il entend consolider les acquis laissés par madame Itale, mais aussi accroître les interventions de la Banque mondiale en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays majeur qui a des potentialités extrêmement importantes, qui a des ressources aussi extrêmement importantes. Nous allons travailler avec les Ivoiriens, le gouvernement bien entendu, les secteurs privés, la société civile, l'ensemble des segments de la population pour faire en sorte que ces potentialités extrêmement importantes soient transformées en occasion de développement. Daniel Kablan-Duncan a également accordé une audience au commissaire de l'UOMOA, l'ivoirien Tom Pieuzou. Après deux années passées au sein de l'institution financière sous-régionale pour le compte de la Côte d'Ivoire, Tom Pieuzou a fait le point des actions qu'il a engagées dans le cadre de sa mission. Avec Erban Niamian, nous allons parler de la présentation de l'annesse fiscale 2014 aux hommes d'affaires et à l'ensemble des acteurs du secteur privé. C'est une initiative de la Direction générale des impôts et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Elle vise à rendre les impôts lisibles et informer les contribuables sur les obligations en matière de fiscalité. Nous retenons, entre autres, un relèvement de 25% à 30% du taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux BIC et la suppression de certaines exonérations en matière de TVA. L'annexe fiscale 2014 a été présentée aux patronats, aux administrateurs et aux acteurs du secteur privé. Cette démarche est une disposition fiscale qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de recouvrer les impôts existants et de définir les nouveaux impôts pour l'année en cours. L'annexe fiscale est soumise après présentation aux hommes d'affaires et au secteur privé. Contrairement aux habitudes, c'est que d'habitude, le test nous a soumis, nous en discutons et on essaye d'arriver à un consensus. Malheureusement, cette année, on n'a pas pris la démarche. Mais je ne désespère pas, je me dis que certainement que l'administration avait ses propres contraintes. Nous estimons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit passer à une fiscalité de développement, c'est-à-dire celle qui permet à l'entreprise de clore. La Côte d'Ivoire fait partie d'une communauté économique, notamment l'UEMOA, qui élabore périodiquement des directives et des instructions qui doivent être transcrits dans notre législation fiscale. C'est le cadre d'un espace de la fiscalité qui a donc plusieurs directives qui ont été prises et donc nous essayons de nous conformer à cette directive-là pour ensemble que nous puissions former une communauté assez forte. L'annexe fiscale prévoit également l'harmonisation des sanctions applicables en cas de non-délivrance, de la facture normalisée. Les amendes sont de 10 000 francs CFA par facture non émise pour les contribuables rélevants de l'impôt synthétique, 30 000 francs CFA rélevants du régime réel et 50 000 francs CFA rélevants du régime normal. Et puisque nous parlons d'économie, faisons un tour vers la frontière du Mali où des éléments de la douane ivoirienne viennent de mettre la main sur 257 sacs de séries de café d'une valeur de 23 millions de francs CFA. 257 sacs de séries de café saisis à Tienne-Fenzo dans le département de Ménignan à la frontière du Mali. Valeur de la marchandise, plus de 23 millions de francs CFA. Cette autre saisie des douanes ivoiriennes témoigne de la volonté de ces soldats de l'économie de mettre fin au trafic du café vers les pays limitrophes. Le DG a donné des instructions fermes que les marchandises comme le café, le cacao, l'anacar, les deux points de sortie sont à Bigan et Saint-Pédro. A Noé, vers la frontière du Ghana, ce sont 114 sacs de poudre de cacao qui ont été saisis. Le préjudice est estimé à près de 5 millions de francs CFA. Toutes ces actions montrent la volonté des douanes ivoiriennes de protéger l'économie ivoirienne. Autre chose, le président togolais For Yassinbe a fait don de vivre et de non vivre au 19e bataillon togolais de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Une manière de remonter le moral de cette troupe après le décès de deux d'entre eux. Le don a été remis par le chef d'état-major particulier du président togolais, Abou Sanoko, au reportage. En marge du sommet des chefs d'état de la CEDEAO à Abujan, à l'occasion de la visite du premier ministre japonais, le chef d'état-major particulier du président de la République du Togo a, au nom du président togolais For Yassinbe, rendu visite aux soldats du 19e bataillon togolais de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Il s'agissait donc pour le président de la République d'encourager les troupes et surtout de remonter le moral après le décès de deux de l'heure. Il en a profité pour leur offrir des vivres et non-vivres à l'occasion du nouvel an. Le lieutenant-colonel commandant le 19e bataillon togolais a salué les efforts du gouvernement pour le renforcement des équipements du contingent togolais au Mali. Il a également exprimé toute sa gratitude à ses éléments pour le travail accompli sur le terrain. Un déjeuner et la prestation de la chorale du bataillon togolais ont été offerts aux invités. Au Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale SIRREX à Kokodi, dans le district d'Abidjan, on réfléchit à la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, vous le savez, est confrontée ces dernières années à des conflits de tout genre. Si la question des conflits et leur mode de règlement font l'objet de plusieurs études, ce n'est pas encore le cas pour la gestion des accords de paix signés à la suite d'éclatement de conflits. L'observation actuelle du cycle de violence dans lequel se sont installés certains pays africains, alors que des accords ont été conclus, nécessite de jeter un regard sur la portée réelle des accords. Fort de ce constat, le Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale SIRES vient de bénéficier d'un projet du Centre de Recherche et de Développement International du Canada. Objectif, analyser la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest. Ce que nous avons constaté, c'est que les accords de paix qui sont signés à la suite de conflits ne sont pas durables. La question fondamentale, c'est quelles sont les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire en sorte que désormais, quand on a signé un accord de paix, on soit sûr que cet accord-là va aller le plus loin possible. Pour lui, la durée de vie moyenne des accords de paix n'excède guère 5 ans. C'est pour cela qu'il pense qu'il vaut mieux prévenir les conflits qu'intervenir pendant les conflits. Si nous avons plus ou moins des informations collectées de toutes les couches de la population, ça nous permet à nous de mettre en place un dispositif qui permette de prévenir les conflits. L'objectif, c'est de faire en sorte que dans nos pays africains, que la contestation peut avoir lieu sans qu'on en arrive aux armes. Ce projet de recherche sur la durabilité des accords de paix en Afrique de l'Ouest d'une durée de deux ans va coûter plus de 100 millions de francs CFA. Les pays bénéficiaires sont la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Comment est-ce signé Alexis Ouedraogo ? Ils sont pour la candidature unique du président Alassane Ouattara, la présidentielle de 2015. Les membres du regroupement des députés du G25 se sont rendus aujourd'hui au cabinet de la ministre de la Communication. Une visite pour souhaiter leur vœu de nouvel an à Afoussiata Mbaba Lamine et surtout partager avec elle leur vision politique pour 2015. Hamza Diaby. Pour consolider la paix difficilement acquise et donner plus de chances à la Côte d'Ivoire de devenir émergente d'ici 2020, une seule recette, la candidature unique du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Voilà ce que préconise le G25. Pour ce faire, le groupe de Fregbo Basile initie depuis plusieurs mois une série de rencontres avec chaque entité qui compose le RHDP, mais également avec des personnes clés de ces entités. Ce mercredi, Maître Afoussiata Mbaba Lamine, la ministre de la Communication, leur a ouvert les portes de son cabinet. Ils m'ont présenté leur vision, vision naturellement que je partage parce que nous sommes dans une alliance. C'est d'abord au sein de cette alliance qu'il faut canaliser les efforts pour que cette candidature unique soit une réalité. Et j'ai ajouté effectivement les raisons même de l'alliance qui fondent notre regroupement, l'alliance du RHDP qui a un moment de notre histoire voulu que nous puissions nous retrouver tous autour du Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et qui aujourd'hui doit fonder de nouveau évidemment nos retrouvailles autour donc de la personne du Président de la République. Visiblement heureux de ce soutien de taille, la délégation de parlementaires peut repartir et poursuivre sa mission de sensibilisation. Un mot d'éducation dans ce journal des responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a été récemment en tournée à l'intérieur du pays, objectif sensibiliser à la scolarisation des enfants. Le ministère vient d'initier un projet d'encadrement des enfants bouviers dans les localités de Bon, Couteau et Colia. À terme, ces enfants devraient intégrer le circuit scolaire normal. Alexis Ouédraogo. On les appelle les petits bouviers. Leur âge, entre 6 et 14 ans. Chaque matin, ils vont faire pètre les bêtes familiales dans la savane. Cette activité se fait souvent, malheureusement au détriment de la formation scolaire, dont leur cri de désespoir vers leurs parents. Je ne vais pas à l'école. On va surveiller les bœufs pour qu'ils se nourrissent en brousse. C'est mon seul enfant. Il m'aide. Je ne peux pas le mettre à l'école. Et puis, j'ai des problèmes d'âge. Pour remédier à cette situation, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique initie un projet de formation adapté à ses enfants. Il est piloté par le service autonome de l'alphabétisation et prend forme avec sa phase pilote qui prendra en compte 250 enfants des communes de Colia, Bon et Couteau. Il devrait être encadré par 13 animateurs de niveau BPC, privé d'études, premier cycle. L'objectif à long terme est de faire réintégrer les bénéficiaires dans le cursus scolaire normal. Ce pour matérialiser un vœu cher au président Alassane Ouattara. L'occasion était donc toute tracée pour Madame le ministre d'exhorter les parents encore réticents à laisser leurs enfants suivre le programme de formation. Le projet a pourvu de donner aux enfants de 6 à 14 ans qui suivent les vœux pour la culture et dans les bâturages d'intégrer le circuit formel scolaire, de bénéficier des compétences cognitives qui leur permettent d'aborder la vie active avec le maximum de chances de s'insérer dans nos tissus sociaux et économiques. Notons que le ministre Kandia Kamara a remis plusieurs kits scolaires aux heureux bénéficiaires de ce projet. Ils ont promis d'en faire bon usage. Au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, l'heure était au bilan ce mercredi. Le ministre Alakwadi Oremi était face à la presse. Il est revenu sur les projets réalisés en 2013 et dégagé les perspectives pour 2014. Au compte de l'année 2013, l'on note la réalisation de certains projets portant entre autres sur la dépollution de la baie de Kokodi, l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, la réhabilitation du Parc national du Banco. Pour la nouvelle année, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable fait la lumière sur les acquis de son département. La dépollution complémentaire des sites contaminés par le déversement des déchets toxiques se poursuit à un bon rythme et sera achevé en 2015. Un projet de gestion des pesticides en Côte d'Ivoire a obtenu un financement de 3,5 milliards du FEM avec 75 millions de francs CFA pour la préparation du 10 projets en vue de débarrasser le pays de tous les pesticides obsolètes qui constituent une menace pour la santé des populations et des sources de contamination des sols. 1 250 km de pistes ont été reprofilées et entretenues dans différents parcs à travers le pays. Un décret portant interdiction de production, de commercialisation, de détention et d'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire a été pris. 196 communes ont été équipées en matériel roulant de salubrité. Il est aisé de constater aujourd'hui le mouvement des industriels, du secteur bancaire, du public, du monde syndical, à s'inscrire dans l'univers de la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations. De multiples activités sont faites dans nos écoles afin d'initier nos enfants à la préservation de l'environnement et au développement durable. Des actions qui satisfont le ministre. Pour lui toutefois, d'importants défis restent à relever. Le réseau national d'observation doit redémarrer. Le plan pour l'humain doit être élaboré et la surveillance de la qualité de l'air doit être mise en œuvre. Il est impératif de pousser et de multiplier les actions de sensibilisation et de formation pour le maintien d'un niveau de salubrité acceptable dans toutes les villes du pays. Le projet de loi sur le développement durable doit être présenté et voté par l'Assemblée nationale. Le docteur Alakwadio Rémi invite son équipe à une implication plus accrue dans le travail et à une prise de conscience collective en cette année. Je vous fais lecture de ce communiqué à présent. Monsieur Mathieu Babo Daché, ministre des Eaux et Forêts, et monsieur Rémi Alakwadio, ministre de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, informent l'ensemble des populations ivoiriennes qu'une opération de translocation d'un troupeau de 12 éléphants a démarré ce 15 janvier et est en cours d'exécution dans la région de Daloa vers le parc national d'Azani à Grand-Lahou et ce jusqu'au 31 janvier 2014. En raison du caractère hautement sensible de la translocation, il est demandé aux populations rivériennes des lieux de capture des mammifères et des différentes villes où passera le convoi de bien vouloir se tenir loin des manœuvres et des véhicules. Et ce communiqué est signé du ministre Mathieu Babo Daché. Il était considéré comme le plus illustre des botaniques de la Côte d'Ivoire. Il est très connu sur le continent africain. Le botaniste ivoirien Laurent Hakey Assis ou encore le génie de la forêt est décédé hier dans une clinique d'Abidjan à l'âge de 83 ans. Qui est l'homme ? Quel est son parcours ? Élément de réponse avec Marie-Laure N'Goura. On le surnomme le génie de la forêt. Il n'y sera plus, hélas. Le botaniste ivoirien Laurent Hakey Assis a tiré sa révérence ce mardi 14 janvier à l'âge de 83 ans dans une clinique à Abidjan. Celui pour qui les plantes n'avaient aucun secret était considéré par ses contemporains comme le plus illustre des botanistes de Côte d'Ivoire. Professeur titulaire de botanique à la faculté des sciences et techniques de l'Université d'Abidjan. Autodidacte, rien ne lui prédisait un destin de chercheur. La chance il aura eue dans sa vie. Parti en France avec le niveau CE1 pour un simple stage de botanique à la demande du président Félix Soufouette Boigny, il en revient avec une thèse de doctorat. Sa vie, il la consacre à l'étude et à la défense de la fleur ivoirienne. A son retour de formation en Europe, il crée le jardin botanique de l'Université d'Abidjan. Dans cette forêt artificielle de plusieurs hectares, il fait pousser toutes les espèces végétales de Côte d'Ivoire. Laurent Keasi a été professeur de botanique à l'école forestière du Bonco à Abidjan pendant 20 ans. A la retraite, il continuait d'être sollicité pour la formation de botanistes dans plusieurs pays du monde. Il a à son actif 134 publications. Natif d'Abouville, Laurent Keasi, passionné des plantes, s'est couché pour toujours. Il laisse derrière lui sept enfants et de nombreux petits-enfants. Et j'en viens au troisième titre de ce journal. Les choses sont désormais claires à l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Le bishop Benjamin Boigny vient d'être confirmé président de cette église par la Cour suprême. Depuis 2008, l'église a été confrontée à une crise interne. La légitimité du bishop était mise à cause. Grâce, Kando, pour en savoir davantage. Cet officiel, le bishop Benjamin Boigny demeure le premier responsable de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Cette décision de la Cour suprême vient d'être confirmée par le révérend pasteur Isaac Bodier, secrétaire de la conférence de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Une décision qui met ainsi fin à la crise interne qui sécoue l'église depuis 2008. Une dissidence a été créée au sein de notre famille méthodiste. Les dissidents ont traduit le bishop Benjamin Boigny devant le tribunal collectionnel d'Abidjan Plateau dans l'intention de le faire déclarer coupable de délits d'administration d'une association étrangère de faux et usage de faux et d'escroquerie. Les tribunaux et cours ont jugé et prononcé que le bishop n'a commis aucun délit. Tous les biens de l'EPMCI sont et demeurent la propriété exclusive de l'EPMCI. Un dénouement heureux selon les responsables de l'église d'un méthodiste uni de Côte d'Ivoire. La crise est aujourd'hui un lointain souvenir. L'heure est à la paix et à l'unité de l'église. L'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire célèbre ses 100 ans cette année dans un esprit d'amour et de pardon. Je vous conduis maintenant dans le nord de la Côte d'Ivoire à vous faire revivre les temps forts du premier festival international du pays C'est nouveau. La valorisation du patrimoine culturel Cénefos demeure une préoccupation majeure pour le ministère de la Culture et de la Francophonie. Pour atteindre cet objectif il a pris le devant des activités de promotion finançant l'organisation de la deuxième édition du Festival des Arts Sacrés des Savannes FASA à Korogo. Nous avons vu les parties visibles des danses et arts sacrés qu'on pouvait présenter au public nous avons vu également beaucoup de groupes de réjouissance et nous avons vu le brassage de population dans la zone avec notamment la prestation des groupes morais établis ici à Korogo. Le FASA c'est un rendez-vous important c'est la deuxième édition une édition qui est marquée par une maturité dans l'organisation. Parade à travers la ville de Korogo exposition et vente d'articles sorties touristiques sur les sites sacrés et prestations des danses ont méblé la deuxième édition du FASA. Un colloque sur le thème patrimoine culturel sacré et renaissance ivoirienne était également au programme. Durant 48 heures des universitaires et des professionnels des arts et de la culture ont planché sur l'apport de la culture dans le développement de la Côte d'Ivoire. Occasion pour les participants de passer au peigne fin la culture sonopho mais surtout répertorier les aspects qui peuvent contribuer à la paix. Par la tenue du Festival des Arts sacrés des Savannes le ministère de la Culture et de la Francophonie veut sauvegarder le riche patrimoine culturel sonopho le faire connaître et le développer. C'était un reportage de Charles Tatou de la station RTI Boaké. A l'étranger en Guinée le premier ministre guinéen Mohamed Saïd Fofana en poste depuis trois ans a remis aujourd'hui la démission de sous-gouvernement au président Alpha Kondé. Une décision attendue depuis les élections législatives du 28 septembre dernier. Le chef de l'État souhaitait reformater l'équipe ministérielle afin de prendre en compte la nouvelle donne politique créée au lendemain des législatives. On ne sait pas cependant si la prochaine équipe sera ouverte à l'opposition. Et puis en Égypte après la première journée émaillée de violences avec neuf morts hier le calme est revenu dans le cadre du référendum. Les populations ont voté dans le calme ce mercredi. au deuxième et dernier jour du référendum sur la constitution dès les premières heures de la matinée de longues files d'attente devant les bureaux de vote au Caire. Comme lors de la première journée la participation semble forte et la mobilisation des femmes visiblement importante. Les Égyptiennes semblent nombreuses à approuver le projet de constitution présenté par le général Abdel Fattah al-Sisi l'homme fort du régime. Le texte consacre la stricte égalité entre l'homme et la femme dans tous les domaines mais il renforce aussi les pouvoirs de l'armée égyptienne. Je pense que beaucoup de gens se fichent pas mal de ce que dit le texte ils sont motivés par deux choses premièrement montrer que c'est fini avec les frères musulmans et deuxièmement donner une légitimité à l'action du régime en place. Pas de doute sur l'issue du vote le 8 devrait l'emporter la confrérie des frères musulmans proche du président des chiens Mohamed Morsi a appelé à boycotter le scrutin. Les autorités et une france de la population égyptienne lui attribuent la responsabilité des violences qui ont émaillé la première journée du référendum. Naturellement ces violences ont un impact sur la société elles n'affectent pas ma seule personne mais aussi toutes les couches de la société. Vous voyez les explosions ces nouvelles actions nous frappent. Ces nouvelles actions des frères musulmans nous incitent à les haïr encore plus. Mardi en Egypte les violences ont fait au total 9 morts dont 4 à la suite des accrochages entre la police et des membres de la confrérie des frères musulmans. Les combats font rage au Soudan du Sud de l'ONU s'inquiètent des violences dont son victime l'est déplacée. Regardez. Selon des témoignages une véritable bataille de chars se déroule depuis deux jours pour le contrôle de la ville de Malakal qui est tenue par les forces gouvernementales. La capitale de l'état pétrolier du Haut-Nil a changé de main deux fois depuis le début du conflit le 15 décembre dernier. Les combats ont touché les installations des Nations Unies et des déplacés. La mission de l'ONU sur place dit avoir traité des dizaines de blessés dans son hôpital. Elle appelle toutes les parties à respecter l'intégrité des installations de l'ONU. A la suite des violences de mardi le nombre de déplacés qui cherchent refuge à la base de l'ONU dans Malakal a presque doublé pour atteindre 20 000 personnes. La population tente de fuir la zone par tous les moyens. 200 civils sont morts noyés lors du chavirage d'un bateau sur le Nil Blanc. Plus au sud dans l'état du jonglet le gouvernement du Soudan du Sud a annoncé la signature d'un accord de paix avec le chef d'une milice locale David Yauyo. Mais dans le reste de l'état les combats font rage. A Juba la capitale les déplacés ne cessent d'arriver à la recherche de protection comme ici dans le camp de Tomping. Dans ce site de protection où la plupart des civils sont arrivés au début des combats nous avons maintenant 17 000 personnes abritées par l'Organisation des Nations Unies. L'ONU estime à 400 000 le nombre de déplacés à travers le pays. Certains dans des zones reculées rendant difficile l'acheminement de l'aide. A cela s'ajoute l'attitude des belligérants. Le secrétaire général de l'ONU a accusé l'armée comme les rebelles de réquisitionner les véhicules, de voler les vivres et l'aide humanitaire destinée aux populations sinistrées. La conférence des donateurs pour les victimes de la guerre en Syrie réunie aujourd'hui au Koweït a permis de rassembler des promesses portant sur plus de 2,4 milliards de dollars, bien moins que les 6,6 milliards escoltés. En Thaïlande, les rues de Bangkok toujours bondées de monde. Après les semis jaunes et rouges, une nouvelle couleur fait son apparition dans les corterges de la capitale thaïlandaise. Un groupe de nouveaux manifestants s'affiche tout de blanc vêtu, tranchant avec les couleurs abordées par les opposants à la première ministre Yunglouk, Shinawatra. Passés des semis jaunes au rouge, blanc, bleu du drapeau national, les élections législatives ont été maintenues au 2 février. Un mot de sport pour terminer pour la première fois un arbitre ivoirien officiera la coupe du monde des seniors. Désiré Doué Mounandé, arbitre ivoirien, a été sélectionné par la commission des arbitres de la FIFA au nombre de 25 trios qui dirigeront les rencontres du mondial 2014. Désiré Doué Mounandé arbitrera à la coupe du monde de football 2014 au Brésil. L'arbitre de champ rentre dans l'histoire comme le premier ivoirien a officié à une coupe du monde de football des seniors. Une consécration pour cet ivoirien après 10 années d'arbitrage international marquée par plusieurs récompenses dont un titre de meilleur arbitre africain en 2011. Évidemment c'est un très gros challenge. Vous savez la coupe du monde c'est le rendez-vous le plus important au monde sur le plan sportif et pour tout sportif c'est vraiment une sorte d'apothéose. Très souvent sollicité pour officier lors des grands chocs africains et par la FIFA désiré Douénoumandien sera accompagné par un autre ivoirien l'arbitre assistant Yéo Songifolo ce sont donc deux arbitres ivoiriens qui représenteront la Côte d'Ivoire au Brésil. Cette désignation de Douénoumandien et de Yéo Songifolo c'est le couronnement du travail qui est en cours. C'est une fierté pour nous et surtout de savoir que c'est la première fois qu'un arbitre ivoirien arrive dans la phase finale de la Coupe du Monde on est tous honorés. Pour désirer Douénoumandien la préparation pour le mondial 2014 débute immédiatement pour faire honneur à la Côte d'Ivoire. Ce journal est terminé merci de l'avoir suivi bon suivi de programme sur RTI 1 demain à 6h30 vous avez rendez-vous avec Maïsako bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada